Imaginez-vous une terre très lointaine, par-delà les montagnes et les mers, habitée par un peuple aux coutumes et aux valeurs très éloignées des nôtres. Ce peuple s'est raconté pendant des siècles, un récit singulier, sur sa propre origine et sur sa place dans le monde. Imaginez alors que pour éviter que ce récit ne se perde dans les tourments de l'histoire, on est fini par le consigner par écrit, dans une langue que probablement ni vous, ni vos proches ne comprennent. Plusieurs millénaires plus tard, cette histoire a passé sur toutes les bouches. Elle a été tronquée, déformée, divisée, mal traduite et mal retraduite. Elle s'est chargée du poids des commentaires et elle vous arrive dans un état défiguré. Le vieux mitre racontait la création d'un monde parfait, au sein duquel l'être humain est fabriqué à partir de la terre glaise. Et moi, je n'y lis plus que la construction en six jours chrono du zoo de Vincennes, au milieu duquel on a placé un mec. Le vieux mitre racontait le désir naturel de la transgression, qui conduit à mourir, certes, mais donc en attendant à vivre. Et moi, je n'y lis plus que la dispute d'un vieux couple hétéro autour d'une pomme bien rouge. Aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un livre qui est comme une vieille chanson d'enfance dont vous ne connaissez que le refrain. Un livre dont tout le monde connaît le titre, mais dont bien des gens ignorent ce qu'il raconte vraiment. Un tout petit bouquin que nous a légué un très vieux peuple de bergers. Un bouquin qui en commence un autre. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de la Genèse. La Genèse est un recueil de textes écrits autour du Vème siècle avant Jésus-Christ. Ces textes, ce sont les histoires que se transmettaient les premiers hébreux il y a plus de 2500 ans pour se raconter leurs origines. Car le mot Genèse, qui donne son titre à l'ouvrage, désigne l'origine, la naissance de quelque chose. Dans notre cas, la naissance de toutes les choses. Il s'agit en effet du récit romancé de la création du cosmos et de tout le monde, visible et invisible. Dieu crée le monde, puis l'homme et la femme. Ceux-ci ont des enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Derrière ce pitch classique se cachent des surprises. Puisque si la survie est un enjeu central pour les personnages, celle-ci dépend tout autant de leur capacité à trouver de l'eau dans le désert qu'à savoir prédire l'avenir en interprétant les rêves. La Genèse, texte écrit en plusieurs fois, à différentes époques, par différentes personnes et selon des styles divers et variés, est un récit patchwork. Il y est beaucoup question de trahison et de réconciliation. Premier, Dieu crée ciel et terre, terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds, souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Bizarre. On ouvre la Genèse et on tombe sur un poème. Un poème très beau et très frappant sur la création du monde. Mais rapidement, dans ce poème, naît une histoire, celle de la relation entre un dieu et sa créature. Une créature tirée de la terre glaise, Adama en hébreu. Cette créature s'appelle donc l'Adam. Au début dans le texte, l'Adam n'est pas un personnage avec un nom propre, comme la tradition nous l'a transmis. C'est vraiment une sorte d'allégorie de l'humanité entière. Mais tout à coup, c'est là que ça devient extraordinaire. On a l'impression que le récit bégait. D'abord, Dieu crée l'humain, l'Adam, homme et femme. D'accord. Mais au deuxième chapitre, il se dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui crée une femme. À la lecture, vous allez voir, on a une sensation très étrange de bug dans la matrice. L'explication est pourtant simple. La Genèse n'a pas été produite par un auteur à un moment précis, mais par une succession d'auteurs à l'écrit ou à l'oral sur des centaines d'années. La Genèse, c'est comme Jurassic Park. On a un tyrannosaure qui côtoie un stégosaure alors que les deux animaux sont séparés par des dizaines de millions d'années. De la même façon, certains chapitres écrits pendant une période donnée se retrouvent mélangés avec d'autres chapitres beaucoup plus anciens. Bref, le livre que j'ai dans les mains, c'est une compilation de toute la tradition. Oui, c'est clair. Et en fait, moi-même, j'ai été un peu perturbée la première fois que j'ai ouvert la Genèse parce que je m'attendais à trouver une histoire linéaire du peuple hébreu, écrite par un témoin direct qui raconterait les événements l'un après l'autre comme une sorte de journal de bord, presque sur le mode de jour 18. Aujourd'hui, j'ai dû manger un fruit bizarre parce que le serpent me parle. Et en réalité, chaque chapitre de ce livre gagne à être compris comme une production particulière, élaborée dans un contexte particulier et rassemblée plus tard. Par exemple, le bégaiement dont tu parles, c'est que la longue poésie de la création au premier chapitre, elle est plutôt issue de la tradition des rabbins, elle ressemble sûrement à ce qu'ils devaient scander à la synagogue. En revanche, le récit du deuxième chapitre, celui qui est beaucoup plus narratif, et bien là, il est plutôt issu d'une tradition populaire, du genre des vieux contes qu'un parent raconte à son enfant le soir quand il s'inquiète de savoir d'où il vient, etc. Mais donc, s'il y a des endroits où ces récits divergent entre eux, ça n'a aucune importance. C'est que la divergence, elle va porter sur des éléments qui n'ont pas été considérés comme décisifs. En revanche, là où ces récits se rejoignent tous, c'est sur la présence récurrente d'un même personnage. Un personnage qui peut prendre des formes différentes, mais qui est toujours dans les parages, qui peut donner une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ou bien faire tomber la pluie pendant quarante jours, ou un an d'ailleurs, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Un interlocuteur dont le nom a été traduit par Dieu, mais qui en réalité, dans le texte original, n'est qu'une suite de quatre consonnes dont les voyelles sont inconnues. Y, H, W, H. Cet interlocuteur a la particularité de n'être ni homme ni femme, et ce qui pourrait presque nous faire oublier que, quand même, dans cette histoire, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. On ne va pas vous mentir, se dire « je vais lire la Genèse », ça peut être un peu rebutant, surtout si vous n'avez pas l'édition qui vous convient. Par exemple, en essayant de l'ouvrir dans la Bible elle-même, qui est une véritable bibliothèque d'environ 70 livres, j'ai trouvé ça assez frustrant, parce que la Genèse, c'est vraiment un tout petit bouquin dont j'avais l'impression de lire une minuscule partie d'un immense monument. Et c'est pour cette raison qu'on vous propose de vous y plonger dans la traduction Bayard, qui nous a beaucoup plu. Cette traduction, elle est née d'un projet laïque mené il y a une vingtaine d'années. Chaque livre de la Bible y est traduit par deux traducteurs. Un romancier d'un côté, qui peut aussi être poète, et de l'autre côté, un spécialiste des langues anciennes. Et à la lecture, on sent bien la richesse de cette collaboration entre l'érudition et la pure poésie. En plus, les notes à la fin permettent de comprendre davantage l'esprit du texte en hébreu, ce qui est assez passionnant quand on ne connaît pas la langue. Ceci étant dit, le plus important, ça reste que vous trouviez la traduction qui vous corresponde. Vous préférez une traduction arrimée au texte originel ? Prenez la Bible d'André Chouraqui. Vous préférez une traduction très facile à lire, comme celle de Jean II ? Une plus ou moins proche de telle ou telle sensibilité religieuse, comme la Torah, la Darby ou la traduction écuménique de la Bible ? Ou alors peut-être que vous préférez une traduction avec un appareil critique colossal pour les maniaques comme moi, qui veulent connaître l'état de nos connaissances sur chaque verset de la Bible ? Dans ce cas-là, prenez la Bible de Jérusalem. Celle-ci, en tout cas, nous paraît être parfaite, avec un bon compromis qui plaira aux petits et aux grands. Et justement, toutes les fois que la traduction vient coller au texte hébreu originel, on constate qu'il y a des choses qui sont bien différentes de ce qu'on s'imagine. Par exemple, vous connaissez sans doute l'histoire de Cain et Abel, qui est une réécriture du mythe des deux frères ennemis, qu'on trouve dans beaucoup d'autres vieilles traditions, comme Osiris et Seth en Égypte, ou Romulus et Rémus à Rome. Alors, Cain et Abel sont présentés comme les deux enfants d'Adam et Ève. Ce sont les deux premiers frères du monde. Chacun fait une offrande à Yahvé, et pourtant Cain est jaloux de l'offrande d'Abel. Il a le sentiment qu'elle est meilleure que la sienne. Il sent la colère lui monter comme la moutarde donnée, et sous un faux prétexte, il attire son frère au champ et il le tue, en châtiment Yahvé l'exil. C'est une histoire que vous connaissez peut-être, et pourtant, si on se penche d'un peu plus près sur le texte, il y a plusieurs choses étonnantes. D'abord, Abel, ce n'est pas vraiment un personnage de l'histoire. Il ne parle pas, il n'agit pas, il n'a aucune hostilité envers Cain. C'est presque un PNJ, un personnage non jouable. Et c'est sans doute pour ça qu'en hébreu, où les prénoms ont toujours une signification, eh bien Abel signifie buée, inexistence. À vrai dire, dans le texte, le terme qui le désigne le plus souvent, c'est celui de frère. Comme si le vrai sujet de cette histoire, c'était l'acceptation ou non de cette fraternité par Cain, premier humain. Quand Cain sent la colère bouillir en lui, Yahvé le prévient et lui dit, le mal est tapis devant ta porte. Mais Cain refuse d'écouter. Il y avait et il va plutôt voir Abel à qui il dit. On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Il y a écrit, et Cain dit à Abel son frère. Et puis il y a un blanc. Et le texte poursuit en disant, Et il arriva que quand ils étaient au champ, Cain se leva contre Abel son frère et il le tua. Alors qu'est-ce que Cain a dit ? Le texte hébreu originel ne mentionne aucune parole. Et pourtant, à part quelques traductions, dont la baillard, elles ont toutes comblé ce vide avec une phrase telle que « Sortons » ou « Allons dans la campagne » ou alors en traduisant « dire » par « parler, se quereller ». Sauf que même les textes de Qumran, qui sont de très très anciennes copies qui ont été retrouvées intactes dans les années 50, eh bien ils attestent ce blanc. Alors comment interpréter ce blanc ? Il nous semble, à nous comme à d'autres, qu'il vient attirer l'attention sur l'absence de dialogue. Cain avait été invité par Yahvé à sortir de son isolement. Et pourtant, le vide du texte vient illustrer l'avortement du dialogue fraternel, qui aurait pu enrayer le cycle de la violence. Il y a là déjà la négation du frère, dont le meurtre ne sera que la traduction logique. Et c'est là qu'on remarque que Cain, lui, il n'est jamais désigné comme le frère d'Abel. Ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas une histoire de deux frères ennemis entre qui le plus fort triomphe. Ce n'est pas l'histoire d'un conflit entre le bon et le méchant dont Dieu serait l'arbitre. C'est l'histoire de Cain. C'est-à-dire de tout humain face au défi de la fraternité qui est inscrite en lui. Et c'est ça qui rend la jeunesse si singulière. C'est le texte mythique d'un peuple de bergers qui cherche à donner sens aux grandes questions. D'où venons-nous ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Comment vivre ensemble ? Quel rapport entretenir avec autrui ? Trois mille ans plus tard, leur réponse trouve encore moyen de nous parler. Parce que la réponse qu'il donne au crime fraternel, c'est l'inverse de la vengeance. C'est l'alliance par-delà la faute. Le pardon. La réconciliation. Les histoires de crime et de coups bas pullulent dans la genèse. Jacob, dont l'histoire couvre une partie du livre, est un peu le spécialiste des trahisons. Mais à chaque fois, il finit par trouver un terrain d'entente avec ses anciens ennemis. L'extrait que vous vous apprêtez à entendre raconte l'histoire de Joseph, le fils de Jacob et de ses frères. C'est une histoire qui n'est pas si connue et pourtant, c'est un véritable conte qui occupe le dernier tiers de la genèse. Joseph est le onzième fils de Jacob, que ses grands frères détestent et qu'il décide de vendre à une caravane égyptienne en faisant croire à leur père qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Mais en quelques péripéties, Joseph sait se faire remarquer en Égypte. Il est protégé par Yahvé et il devient carrément le bras droit de Pharaon. Quand une famine éclate dans la région, il n'y a que les greniers de l'Égypte qui sont pleins. Et c'est à ce moment-là que les dix grands frères réapparaissent. Ils ont quitté leur pays pour venir acheter du blé à la cour d'Égypte. Et ils sont accueillis par celui qu'ils avaient vendu comme esclaves. Ils ne le reconnaissent pas. Joseph pourrait saisir cette occasion pour se venger. Et pourtant, il accepte de leur vendre du blé à une condition, qu'ils aillent chercher le petit dernier, le douzième frère, Benjamin, resté à la maison avec son père. Est-ce une menace en l'air ? Une façon de protéger le petit dernier pour qu'il ne subisse pas ce que Joseph a subi ? On ne le saura pas. Mais les dix savent une chose, c'est que Jacob mourrait de chagrin de perdre un deuxième enfant. Il ne leur reste alors qu'à supplier leur hôte. Judas s'approcha de lui. Pardon, Seigneur, si j'ose m'adresser à vous, glissez une parole à vos oreilles. Ne soyez pas furieux contre moi. Vous êtes aussi puissant que Pharaon. Vous nous avez demandé si nous avions un père ou un frère. Nous avons répondu que notre père était âgé. Il a eu dans sa vieillesse un petit dernier dont le frère est mort. De sa mère, il ne reste que lui. Et c'est tout l'amour de son père. Vous nous avez demandé de vous l'amener pour le voir. Nous vous avons répondu que l'enfant ferait mourir son père en l'abandonnant. Vous nous avez dit que si notre jeune frère ne venait pas avec nous, vous refuseriez de nous revoir. Alors nous sommes rentrés chez notre père, votre serviteur, lui rapporter vos paroles. Notre père a dit « Retournez là-bas et achetez un peu de nourriture. » Impossible, lui avons-nous répondu. Nous irons seulement avec notre jeune frère car sans lui, nous ne pourrions pas revoir l'homme. Notre père, votre serviteur, nous a rappelé qu'il avait eu deux enfants de sa femme et que l'un d'entre eux l'avait quitté. déchiqueté par une bête, déchiqueté, comme il a dit. Depuis, il n'a plus jamais revu. Comment oserions-nous lui enlever l'autre également ? S'il lui arrivait malheur, il en mourrait de chagrin. Que je rentre chez mon père sans son enfant, comme leur devine ne font qu'une, en voyant que son enfant n'est pas avec moi, il en mourra. Nous aurons fait descendre les cheveux blancs de notre père dans la douleur au Shéol car je me suis porté garant de cet enfant devant mon père en disant que si je ne lui ramenais pas, je serais coupable devant mon père pour toujours. Laissez-moi, s'il vous plaît, prendre la place de cet enfant et devenir votre esclave pour qu'il reparte avec ses frères. Comment on revoit mon père si l'enfant n'est pas avec moi ? Je ne veux pas voir le malheur qui tomberait alors sur mon père. Joseph ne parvenait plus à se dominer devant tous les autres. Il s'écria Que tout le monde sorte ! Et il n'y avait plus qu'eux quand Joseph se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort qu'il fut entendu de l'Égypte, entendu de Pharaon et des siens. En lisant la Genèse, vous le constaterez comme on l'a constaté. Il y a un grand écart dans le style entre les histoires très narratives comme celles de Jacob ou de Joseph et les poèmes mythiques de la Création, du Déluge et de la Tour de Babel. C'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, la Genèse rassemble des traditions très différentes. Les onze premiers chapitres sont des variations de mythes babyloniens avant la deuxième partie, à partir du douzième chapitre, qui fera le récit de l'origine du peuple hébreu. Alors, pourquoi ces textes commencent par un récit de création repris d'une autre civilisation ? En fait, il faut vraiment voir ce livre comme une sorte d'anthologie de plein de récits qui, mis ensemble, prennent un sens singulier. Quand les Hébreux assemblent ce livre de la Genèse lors de leur retour à Jérusalem vers moins 500, ils viennent de passer plusieurs décennies exilés à Babylone en Mésopotamie où ils avaient été déportés. Durant tout ce temps, ils s'étaient finalement intégrés à tel point que l'élite judéenne, comme les scribes ou les prêtres, avaient pris l'habitude de placer leurs enfants dans les écoles babyloniennes. De retour à Jérusalem, ils connaissent désormais les mythes mésopotamiens, la création, le déluge, les histoires de frères ennemis, des récits qu'ils ont entendus dans différentes épopées comme par exemple celle de Gilgamesh. Ils peuvent alors rattacher les histoires de la fondation de leur peuple par leurs ancêtres bergers aux récits mésopotamiens qui, entre-temps, ont été modifiés, parfois en profondeur, pour coller avec leurs valeurs. Oui, on est loin du simple copier-coller. Dans les récits mésopotamiens, la création du monde est avant tout un acte brutal, sanglant et a souvent affaire avec le viol. Les Hébreux reprennent de nombreux éléments qu'ils vont détourner. La création devient fondamentalement bonne. Dans la même idée d'adaptation, Dieu devient un être unique qui ne cesse de vouloir faire alliance avec les hommes et la relation entre l'homme et la femme devient une question importante. Ces trames particulières aux Hébreux vont alors se développer et prendre de l'ampleur dans les histoires suivantes, les histoires plus narratives. En ayant ça en tête, on pense que vous arriverez mieux à voir la continuité dans ce récit qui peut paraître parfois un peu décousu si on n'y a pas été préparé. Alors voilà, on a voulu faire cette vidéo pour vous accompagner un peu dans la lecture et puis pour vous donner une vue d'ensemble de ce livre étrange et beau qui n'en finit pas de faire parler de lui. Mais pour synthétiser un peu tout ça, je voudrais dire ceci. Les onze premiers chapitres sont ceux dont Rédek parlait. Ils mettent en scène un véritable corps à corps entre Yahvé et l'Adama qui l'a créé. Et la question c'est est-ce que l'humanité accepte son statut de créature ou est-ce qu'elle refuse toute dépendance ? Est-ce qu'elle reconnaît la fraternité humaine ou est-ce qu'elle sombre dans la violence ? Est-ce qu'elle grandit en harmonie avec la nature ou est-ce qu'elle en subit les débordements ? Ces récits sont bien denses. Il y a plusieurs fois des généalogies que personnellement j'ai lues en diagonale. Mais tout ça est conçu comme une sorte de grammaire, d'allégorie universelle pour tenter de comprendre l'aventure de l'humanité tout entière mais aussi les aventures particulières de chaque individu. La deuxième partie du livre du chapitre 12 au chapitre 36 est une longue histoire de famille depuis Abraham, son fils Isaac, son petit-fils Jacob et ses douze arrière-petits-enfants qui formeront les douze tribus d'Israël. C'est une famille de pasteurs nomades qui voyagent dans le croissant fertile en marge des populations sédentaires accompagnées de son Dieu dont la bénédiction assure la fécondité et la survie de la famille à condition d'avoir confiance. Vous y suivrez leur migration, le choix des campements, combien l'hospitalité est pour eux un devoir sacré et comment chacun de ces antiques personnages galère pour devenir quelqu'un de bien. C'est pour ça que la Genèse se clôt sur le roman de Joseph dont on a déjà parlé et qui est une des nombreuses raisons pour lesquelles on pense que vous allez aimer ce livre. Joseph, c'est l'histoire du petit qui devient grand. C'est l'histoire de l'enfant perdu qui sauve sa famille au moment où la famine menace. Alors, peu nous importe que Joseph ait ou non existé, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la Genèse s'ouvre sur le meurtre du frère et elle se clôt sur la réconciliation, sur des bras grands ouverts et sur des larmes de joie si torrentielles qu'elles résonnent dans toute l'Égypte et jusqu'à vous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada